excel le solver problème de maximisation nous allons donc passer maintenant à une entreprise de jouets donc nous fabriquons trois jouets jouets 1 2 3 qui seront fabriqués avec du plastique du bois et du métal nous allons bien entendu en fabriquant ces jouets consommer le plastique le bois ou le métal en quantité différente j'ai mis ici les règles appliquées donc fabriquer un jouet 1 ça va consommer une unité de plastique deux unités de bois et une unité de métal de la même façon le jouet 2 ça consommera deux unités de plastique une unité de bois et une unité de métal etc même chose pour le jouet numéro 3 il va donc falloir s'assurer que en fabriquant chacun des jouets on consomme ces unités de métal mais sans dépasser la quantité maximale en stock nous avons 500 unités de plastique 700 unités de bois et 300 unités de métal enfin les jouets ne seront pas vendus au même tarif le jouet 1 vaudra 10 euros le jouet 2 13 euros et le jouet 3 13 euros je résume donc toutes ces informations là à travers le tableau ci dessous dans ce tableau on retrouve les jouets on retrouve la quantité de matières premières consommées et le nombre de jouets fabriqués alors on va simuler cela d'abord avec un jouet j'achète un jouet 1 un jouet 2 un jouet 3 ce qui me permettra comme ça de dire que un jouet 1 ça va être une unité de plastique consommé et deux unités de bois ainsi là je vais juste faire un vu que c'est 1 je vais juste faire un report de données je vais dire égal cette cellule là en formule de calcul ici comme c'est 2 je vais prendre le nombre de jouets fabriqués multiplié par 2 la formule sera donc E13 x 2 et ici comme c'est 1 je vais faire E13 x 1 ou E13 tout court voilà cela va nous permettre si jamais je fabrique 10 jouets et bien d'avoir 10 unités de plastique consommé 20 unités de bois et 10 unités de métal consommé je repasse donc à 1 une fois donc qu'on a défini nos trois jouets fabriqués vous voyez que la quantité utilisée sera six unités de plastique 3 plus 2 plus 1 donc là simplement une somme qui va me permettre de voir la quantité utilisée rapportée à la quantité maximale il faudra s'assurer que cette quantité utilisée soit toujours inférieure à la quantité maximale puisqu'on est en train de s'assurer d'un certain nombre de choses il faudra aussi s'assurer que le nombre de jouets est un nombre entier il n'est pas question d'aller fabriquer 1,33 jouets une fois ces éléments donnés on va monétiser les les jouets puisque on va multiplier le nombre de jouets fabriqués par le prix ce qui va me donner le chiffre d'affaires par jouets et en additionnant les trois chiffres d'affaires j'aurai le chiffre d'affaires global c'est ce chiffre d'affaires global que je vais essayer d'optimiser de maximiser l'idée étant d'essayer d'avoir le plus grand chiffre d'affaires possible tout en respectant les conditions que j'ai données les contraintes que j'ai données c'est là que rentre en jeu l'intérêt du solver donc on va faire donner solver qui va me permettre de spécifier toutes ces contraintes toutes ces valets toutes les variables qui existent ici alors on va d'abord indiquer que l'objectif c'est maximiser le chiffre d'affaires donc je vais cliquer sur l'objectif c'est 41 et je vais essayer de le maximiser pour les cellules variables on va indiquer que c'est le nombre de jouets donc on va les sélectionner alors hop là je n'arrive pas trop à le prendre alors ça arrive des fois sur mac il ne prend pas les valeurs alors si c'est ça on va simplement fermer la fenêtre et on va la rouvrir solver voilà donc il a gardé g9 donc c'est pas g9 mais c'est g16 que je vais maximiser les cellules variables seront du coup il va certainement avoir fait la même chose hop voilà il les prend nombre de jouets on va donc dire que c'est e13 à e15 c'est ça qui va être variable il va tester toutes ces valeurs là pour maximiser cela en respectant certaines contraintes les premières contraintes dont on va les ajouter la première contrainte sera la suivante c'est à dire que le nombre de jouets donc je sélectionne les trois doit être des entiers première contrainte deuxième contrainte il faudra indiquer que les jouets doivent être des nombres supérieurs ou égales à zéro c'est à dire qu'il n'est pas question d'acheter moins 50 jouets on sait jamais on pourrait avoir des chiffres négatifs si jamais on mettait pas cette cette contrainte là donc du coup je vais sélectionner à nouveau tous les jouets et je vais dire que ils doivent être supérieurs ou égales à zéro enfin donc j'ajoute enfin troisième contrainte les quantités utilisées et donc là je peux sélectionner les trois doivent être inférieurs aux quantités maximales ok oui j'ai oublié de faire ajouter donc b16 à t17 doit être inférieure ou égale à tout cela et donc on va ajouter ok ok annulé voilà donc là on va aller vérifier b17 d17 inférieur à b mais voilà ça peut pas aller ça donc on va peut-être modifier celle là vous voyez donc là j'ai me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise donc je fais modifier b17 c17 c16 là on va la sélectionner sera plus simple en fait c'est les quantités utilisées qui doivent être inférieures ou égales aux quantités maximales ok donc b16 d16 inférieur à b17 d17 e13 e15 doit être entier e13 e15 doit être supérieur ou égal à zéro à partir de là je vais lancer le solver je vais cliquer sur résoudre il va essayer de trouver une solution il me propose une solution qui est d'acheter de fabriquer 200 jouets 1 aucun jouet 2 et 100 jouets 3 ce qui me permet d'avoir un chiffre d'affaires de 3800 euros c'est donc le chiffre d'affaires optimal et nous consommons tout le plastique et tout le métal il nous restera simplement un peu de bois je vais donc conserver la solution du solver qui me convient pour l'instant voilà donc une utilisation pratique du solver il n'aurait pas été évident de faire les calculs à la main pour savoir comment maximiser ce fameux chiffre d'affaires nous allons voir dans la vidéo suivante quelques améliorations j'espère que cette présentation vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner également à la chaîne afin d'être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo à très bientôt